wesh les poteaux bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous présenter trois easter eggs sur la map de terra malédicta de call of duty vanguard zombie donc il y a un easter egg qui va vous donner un bonus une caisse bonus pour obtenir des armes des équipements etc des matériaux etc il y a un easter egg qui va vous permettre d'ouvrir cette porte et d'obtenir la machine de mort donc voilà la machine de mort qui est juste devant plus un pistolet laser que je vais vous expliquer comment l'obtenir et il ya un troisième easter egg que je ne connais pas la suite pour l'instant donc si quelqu'un connaît la suite n'hésitez pas à lire en commentaire alors pour réaliser les trois historiques que je viens de vous citer il vous faudra tout d'abord une pelle alors les pelles il y à quatre emplacements possibles pour quatre joueurs donc si vous êtes tout seul dans son solo il n'y a qu'un seul emplacement qui se poudra dans les quatre emplacements que je vais vous montrer donc le premier emplacement se trouve à côté de la porte rouge ou juste ici à droite juste ici près de près de ben justement allié donc juste là il y a une pelle que vous allez pouvoir ramasser donc ça c'est le premier emplacement ensuite le deuxième emplacement c'est près de la fontaine bleue donc la fontaine de l'atout réanimation rapide enfin même si c'est plus une réanimation rapide mais voilà c'est là je l'atout je l'appelle comme ça donc le deuxième emplacement c'est juste ici à côté de la fontaine bleue juste ici voilà il y a un troisième emplacement près de la fontaine jaune donc c'est là l'atout un dégâts accru de coût critique augmenter un truc dans le genre donc la fontaine jaune elle est ici augmente les dégâts critiques voilà elle est ici et la pelle le troisième emplacement de la pelle se trouve sur les tapis juste ici et le quatrième emplacement de pelle c'est du côté de marathon donc de l'atout marathon courir vite qui est juste ici voilà et le quatrième emplacement se trouve juste là donc voilà je vous ai montré les quatre emplacements de la pelle donc quand vous avez la pelle ce que vous allez devoir faire c'est de déterrer des objets qui sont dans des mottes de terre comme vous le voyez en face de moi vous allez appuyer sur carré et là ça va déterrer un objet donc là ça va déterrer un singe quand les singes exposant vous donne des matériaux mais ça peut vous donner aussi une antenne une antenne pour réaliser le premier historique que je vous ai cité en début de vidéo qui va vous permettre d'avoir une boîte gratuite voilà ça peut vous donner des pages de recueil qui va vous permettre de pouvoir ouvrir la porte rouge que je vous ai montré en début de vidéo où il y à la machine de mort juste derrière et ça peut vous donner un coeur un coeur un coeur déchu un truc dans le genre un coeur déchu un ouais entre un truc dans le genre de toute façon je vais vous le montrer donc là je vais essayer de chercher l'antenne parce qu'en fait l'antenne jeu pour vous présenter le premier historique je vais devoir trouver une antenne qui se trouve dans des modes de terre comme celle ci alors les modes de terre il faut savoir qu'elles ne réapparaissent pas donc dès que vous les aurez fouillé elles ne réapparaîtront pas même si vous passez des manches en tous les cas moi ça n'a jamais réapparu donc voilà je tenais à le préciser même si je passe dimanche ça réapparaît pas j'ai l'impression et il faut absolument trouver toutes les modes de terre pour retrouver tous les objets donc là regardez j'ai trouvé une part une page perdu de du recueil il faut récupérer quatre pages pour ouvrir la porte rouge donc ça c'est pour le deuxième historique pour débloquer la machine de guerre et le pistolet laser mais on va se pencher sur le premier historique donc je vais chercher après l'antenne en cherchant vraiment partout partout après les modes de terre alors c'est possible que vous en loupiez parce que moi j'ai déjà fait plusieurs parties où je ne trouvais pas toutes ce qui me manquait genre une page et tout elles sont très difficiles à chercher donc moi ce que je vous conseille c'est de quadriller la zone vraiment recherché vraiment de gauche à droite dans toute une zone puis ensuite vous passez à une autre zone vous cherchez bien vraiment 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 bien pour tout pour retrouver toutes les modes de terre sinon vous allez en louper une ou deux et vous n'arriverez pas à débloquer le pistolet laser ou les autres les autres secrets donc voilà là je vais chercher après la mode de terre c'est parti let's go ok donc là regardez j'ai trouvé le pistolet laser donc le pistolet laser il va directement se mettre derrière l'autre arme donc juste ici regardez il est juste là et faites attention parce que quand le pistolet laser apparaît il y a énormément de bonnes rayeurs qui vont apparaître regardez c'est juste hallucinant tout ce qu'il ya donc bien évidemment éliminer les pour ne pas vous faire tuer ben par c'est par ces zombies donc voilà tu es lait et là ben je continue à chercher après l'antenne et ensuite je vous montrerai comment ouvrir cette porte pour obtenir le pistolet laser et la machine de guerre ok donc là j'ai trouvé l'antenne en question donc dans une mode de terre comme d'habitude donc là vous la récupérez ensuite vous allez vous rendre près du bouclier donc le bouclier il est en plein milieu de la map il est juste là bas regardez donc ça c'est le bouclier et vous allez vous placer à gauche du bouclier juste ici et vous allez placer l'antenne sur la petite radio voilà quand ceci est fait vous avez deux des bombes share là qui vont apparaître vous les tuer pourquoi qu'ils vous tuent voilà ensuite vous avez deux emplacements d'antenne à interagir vous pouvez interagir dans lorsque vous le voulez c'est juste la troisième antenne il faudra l'interagir en dernier donc là je vous montre la première antenne après vous pouvez la faire en deuxième ou en trois ou en premier ou en deuxième peu importe donc l'antenne est juste à côté de la fontaine bleue juste ici vous interagissez avec ça va vous faire apparaître des bombes share ou des zombies je ne sais plus non des bombes share comme d'habitude donc là vous les tuer où vous allez directement à la deuxième antenne comme je suis en train de le faire donc la deuxième antenne si je ne me trompe pas elle se trouve près de la toux un jaune donc la fontaine jaune donc là tout dégâts critiques augmenté juste ici voilà vous interagissez avec la deuxième antenne et ensuite vous pouvez aller voir la troisième antenne qui se trouve près de la route commerciale juste ici voilà donc là quand vous allez à interagir avec cette antenne vous allez avoir des zombies avec des machines de mort qui vont apparaître quand vous allez les tuer ils vont vous donner des armes comme vous pouvez voir à terre là j'ai une arme épique donc il y en a trois trois voire quatre fois qu'il y en a quatre quand vous êtes à plusieurs il y en a de plus il y en a plus que 4 1 bien entendu et là regardez quand vous allez tuer le dernier ça va vous donner un coffre gratuit que qui que que le coffre va vous donner des accessoires des armes améliorer ou pas on va tester on va regarder voilà améliorer niveau 2 et ça peut aussi vous donner un pistolet laser si vous avez de la chance voilà il faut vraiment avoir de la chance on va regarder ce qui nous a donné d'autres voilà il nous a donné ça même une troisième arme parce que je vois voilà en total j'ai eu trois armes en solo en a2 je crois que j'ai on avait cinq armes plus ou moins donc c'est plutôt pas mal alors ça c'était pour le premier easter egg avec l'antenne et les pelles bien entendu et les les modes de terre donc maintenant je vais vous montrer comment ouvrir la balle à la porte rouge pour obtenir le pistolet laser donc pour ça il vous faut trouver quatre pages de recueil ok donc là je viens de trouver la quatrième page de recueil donc quand vous avez trouvé les quatre pages de recueil vous vous rendez près de la porte rouge et là vous allez tout simplement placer les feuilles les pages dans un ordre précis enfin c'est un peu aléatoire la première fois que j'ai dû placer les feuilles enfin les pages donc regarder il ya des petites lumières rouges voilà aux quatre coins il faut placer des les pages dans un ordre précis donc moi la première fois que je les ai placés c'était le bas à droite vous voyez la page du bas a disparu donc ça veut dire qu'il faut pas commencer par le bas on va commencer par la droite parce qu'elle disparaît elle disparaît donc on va commencer par la gauche voilà vous faites par des nominations ok ben il faut commencer par le haut voilà donc ensuite je vais suivre le l'inverse des aiguilles d'une montre pour voir si ça fonctionne non ça ne fonctionne pas ça va fonctionner la première fois donc on va mettre le bas puis ensuite on va mettre à droite a donc au bas ça fonctionne on va essayer droite au bas droite ça fonctionne ah non donc c'est au bas gauche et droite voilà c'est un ordre aléatoire dans chaque partie donc là normalement la porte va s'ouvrir voilà parfait et là vous allez pouvoir récupérer le pistolet laser voilà que j'ai en main mais qui n'apparaît pas voilà parfait et vous allez pouvoir récupérer la machine de mort donc c'est un équipement de soutien qui est plutôt pas mal alors le pistolet laser est bien aussi mais le problème c'est que je ne trouve pas assez efficace apparemment ils vont le rendre plus efficace parce que franchement le monton est beaucoup plus efficace que le pistolet laser donc voilà le ma après le pistolet laser est quand même juste il va jouer mais quand vous tirez au sol voilà je ne m'affiche pas des gars donc ça doit être un bug mais normalement ça vous inflige des dégâts quand vous tirez au sol je sais pas pourquoi là ça m'inflige pas de dégâts c'est très bizarre peut-être qu'il faut que je l'améliore je vais essayer de l'améliorer pour voir peut-être que niveau 1 il nous inflige pas de dégâts ah ouais niveau 1 il nous inflige pas de dégâts mais niveau 2 il nous inflige des dégâts c'est n'importe quoi enfin bref à mon avis il n'est pas fini le pistolet laser ils vont sûrement le corriger donc là je vais vous présenter le dernier easter egg qui n'est pas encore découvert qui n'a pas encore été découvert et on a cherché plusieurs heures avec valence fin pour comment que faire pour 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 terminer cette histoire on sait pas du tout ce qu'il faut faire donc en fait quand vous allez creuser dans une mode de terre vous allez pouvoir trouver un coeur un coeur comme ça alors je ne sais plus comment il s'appelle donc là quand vous avez ce coeur vous allez devoir chercher dans toute la map après une zone rouge une rune donc il faut chercher après une rune donc là c'est ce que je vais faire vraiment vous la voyez d'assez loin faites le tour de la map vous chercher après une rune rouge pour placer le coeur dans la rune après nous on a placé le coeur dans plusieurs runes une fois chacun dix fois chacun et ça n'a jamais rien fait voilà on ne sait pas trop ce qu'il faut faire par la suite donc là je ne trouve pas de rune évidemment donc je vais faire le tour de la map à mon avis peut-être qu'ils sont qu'il est près de près des locomotives des wagons enfin des wagons comme les français disent nous ah oui aussi il ya un truc qui est bizarre c'est que ça enclenche à un certain moment ça fait un bruit bizarre comme si avec quelque chose qui se passait mais il n'y a rien qui se passe donc voilà donc ça c'est les runes en question comme je vous ai dit donc en fait c'est le coeur corrompu donc voilà le coeur vous l'aviez sur vous là vous le mettez sur la rune ensuite ça va reformer une mode de terre et vous allez pouvoir récupérer le coeur encore une fois mais en fait on ne sait pas ce qu'il faut faire avec ce coeur donc si maintenant vous savez ce qu'il faut faire n'hésitez pas à dire en commentaire et comme ça ça aidera la communauté et même moi même ça m'aidera donc là regardez vous voyez à une rune ici mais parfois j'ai vu qu'il y avait deux runes puis trois runes puis je pense que maximum qu'on a vu c'était trois runes une à côté de l'autre donc là il y en a qu'une mais parfois il ya trois runes une à côté de l'autre mais on n'a qu'un seul coeur corrompu et on avait fouillé toute la map on avait ouvert toutes les modes de terre et il n'y avait pas de deuxième coeur troisième coeur donc voilà on ne sait vraiment pas ce qu'il faut faire avec ce coeur avec ce coeur corrompu bien évidemment dès que j'en saurais plus je vous ferai une petite vidéo tuto pour vous expliquer enfin bref je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moment je vous dis à plus de vidéos c'était ce soit pour le mec et ciao PEACE